Notamment en pastoral des jeunes pour notre diocèse. Et pendant les vacances d'avril, nous sommes allés à Barcelone accompagner un pèlerinage. Donc je vais faire des signes bizarres quand je veux qu'elle mette une diapo. Ne vous inquiétez pas, c'est pas prêt, ça va venir. Et donc nous sommes allés à Barcelone sur les pas de Saint-Ignace. Et j'ai vécu quelque chose là-bas à quoi je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que, quand on vous dit Barcelone, vous pensez à quoi ? Voyons, comme ça. Voilà, ça sort directement. Barcelone, Sagrada Familia. Ça a fuité. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas marcher, youpi. Je vais devoir faire un ballet de danseuse étoile. Et moi, j'en avais, personnellement, j'en avais entendu parler, mais vite fait, à cause des polémiques, je savais qu'il y avait une immense église en construction qui n'en finissait jamais, que ça coûtait très cher, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et bon, là, c'était prévu qu'on aille la visiter. Bon, ben, super. Et donc, quand on arrive à Barcelone, on voit, déjà, de très loin, c'est visible dans la photo que vous allez bientôt voir, on voit cette construction qui dépasse complètement de la ville, insolite, étonnante. On se dit, qu'est-ce que c'est, ce truc-là ? Voilà, cet amas. Et de loin, je ne sais pas, je dirais que ça fait un peu penser à la maison en pain d'épices de Nancy Légrétel, un truc comme ça. Et quand on commence à s'approcher, donc, il y a des... Ah, non, reviens à la première photo, quand même. Reviens, reviens. Voilà. Et donc, on voit forcément les grues, puisque c'est encore en construction, donc c'est sûr que ça gâche un peu. Mais voilà, ça dépasse vraiment de la ville, on ne peut pas la louper. Donc, on s'approche un peu. On passe à la photo suivante. Voilà. Et vous savez, le vrai nom de la Sagrada Familia, c'est ça. Temple expiatoire de la Sainte Famille. Donné par... Donné par l'architecte Gaudi. Anthony Gaudi. D'accord. Donc, il l'a conçu vraiment comme un temple, avec toute la symbolique. C'était un homme de foi, c'était un homme pétri de Bible. Il a construit cette église comme un temple. S'il l'appelait comme ça, c'est que vraiment, en arrière-fond, il avait le temple de Jérusalem, ce lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. Et quand on s'approche encore, donc, vous voyez, il y a toutes ces tours, voilà, qui visent le ciel. Et sur les photos, on ne peut pas s'en rendre compte, mais en fait, c'est très coloré. Il y a beaucoup de symboles de la création. Donc, déjà, ça interpelle. Ça plaît ou ça ne plaît pas, mais ça interpelle. Et il a dit quelque chose, il a dit, j'ai voulu mettre à l'extérieur ce qu'on met d'habitude à l'intérieur. Donc, les rétables, les statues, les, vous voyez, c'est à l'extérieur. Et tous ceux qui passent dans la ville, c'est une ville foisonnante, Barcelone, ils sont obligés de voir ça. Donc, il y a trois façades. Je peux passer à la suivante. Donc, ça, c'est la façade de la nativité. C'est celle par laquelle on rentre actuellement, qui a été terminée à l'époque de Gaudi. Derrière, il y a la façade de la passion, qui a été faite bien plus tard. Et celle qui est en train d'être terminée, c'est la façade de la gloire. Et plus tard, nous rentrerons par la façade de la gloire. Voilà. Et dans les tours, donc, il y en a, je crois, 18. Enfin, tout est symbolique, tout est un. Et ils ont terminé la tour de la Vierge Marie. Figurez-vous qu'au moment du Covid, comme partout, ça s'est arrêté. La construction s'est arrêtée. Et ils se sont dit, on va reprendre. Dès qu'on peut, on reprend. Même si c'est difficile, il faut un signe d'espérance en ces temps. Et donc, en 2021, ils ont terminé la tour de Marie avec cette étoile qui brille au-dessus de la ville. C'était un acte de foi et d'espérance. Ben là, moi, j'ai envie d'applaudir. Vous voyez. Et donc, ça brille au-dessus de la ville. Et en plus, ça a été fabriqué en France, l'étoile. C'est bien, hein. Moi, je suis un peu chauvine aussi. Voilà. OK. Mais ça, c'est l'extérieur. Ensuite, il y a l'intérieur. Et là, Gaudi a une intention très particulière. Alors, il faut savoir, donc, ça fait plus de 100 ans que c'est en construction, Gaudi, il savait qu'il ne verrait pas la fin de cet ouvrage. Et il s'est dit, si je ferme l'édifice, ils vont s'arrêter. Ils ne vont jamais aller jusqu'au bout parce que ça sera fonctionnel. Ils vont pouvoir l'utiliser. Donc, ils ne vont pas continuer. Et donc, il était un peu malin. Il a dit, je ne ferme pas. Je finis la façade de la nativité. Je fais le cloître. Et ils fermeront plus tard. Donc, ça a été fermé très récemment. Et donc, c'est des architectes, ensuite, qui ont pris le flambeau. Et voici ce qu'a dit Gaudi sur l'intérieur. Ce qu'il voulait que ce soit. Si tu peux passer, Laetitia. Merci. Il voulait que ce soit une explosion de lumière et de couleurs. Comme une forêt avec des troncs, des branches et des feuilles. Moi, je ne savais pas tout ça quand je suis arrivée. Je suis rentrée. Et voilà, notamment, ce que j'ai vu. Vas-y, Laetitia. Ne rêve pas. Ouh. Allez. Et je peux vous dire, la photo, c'est rien. La photo, c'est rien. Moi, je suis rentrée là-dedans. J'ai été émue aux larmes de beauté. Ça m'a... Enfin, franchement, c'est peut-être la deuxième fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai eu 49 ans hier. Donc, voilà. Et... Je me suis dit, mais... La Jérusalem céleste, ça sera peut-être juste un peu mieux que ça. Non, j'exagère, mais... Donc, c'est quelque chose entre le jardin d'Éden et la Jérusalem céleste. Et donc, on se sent pris, en fait, dans des... Il y a un côté sobre. On se sent pris dans des couleurs et des volumes. Et dans une harmonie qui donne une plénitude. Et elle est partie. Il me faut la photo suivante. Voilà. Mais... Voilà. Il y a un côté indescriptible. Donc, c'est vraiment des vitraux. Mais on ne regarde pas les vitraux. Les vitraux donnent une lumière à l'intérieur. Vous voyez ? Et donc, les colonnes ont été faites dans plusieurs couleurs de pierres différentes. Tout est vraiment pensé. On peut passer à la photo suivante. Oui. Non, la suivante. Voilà. Voilà. Et puis, quand on lève la tête... Encore. Voilà. Et quand on lève la tête, voilà. Alors, c'est un peu différent d'ici, j'avoue. Mais voilà. On ne va pas comparer. Ok. On cherche les feuilles. Je ne suis pas là pour faire une conférence sur Gaudi, pour aller chercher sur Internet. Il y a beaucoup de choses, vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent à la radio. Si vous tapez sur Google, Sagrada Familia, vous aurez toutes les photos qu'on a vues. On les trouve très facilement. Voilà. Et donc, il a été dit de Gaudi. Photo suivante. Coucou. Coucou, la petite... Diapo suivante. On va danser entre deux. Serait-il possible d'avoir la diapo suivante, s'il vous plaît ? Alain Bolle. Bon, il a été... Alors, Gaudi était architecte. Et à la fin de sa formation, quand on lui a remis son diplôme, les profs ont dit, celui-là, ce sera soit un génie, soit un fou. Et de fait, ça a été un génie. Et voyez, en fait, ce qui m'a interpellée dans tout ça, je me suis dit, c'est quelqu'un qui a su rêver grand, qui a su rêver au-delà de lui. Et il n'a pas eu peur que ce soit démesuré. Il n'a pas eu peur que ça paraisse impossible. Il a reçu ce talent de Dieu. C'était vraiment un homme de foi. Sa cause de béatification est en cours. C'était un homme, comme je l'ai dit, pétri de Bible. Et il est rentré dans cette vocation. Et il a travaillé son talent. Il a travaillé son talent. Et il est allé vraiment au bout de ce qu'il pouvait donner au service du royaume par son talent. Et c'est ça, en fait, qui m'a interpellée. On a entendu récemment, je ne sais pas si vous avez suivi ça, l'évêque de Corse, je crois qu'il s'appelle François-Xavier Bourriot. Il vient d'être nommé cardinal. Il sera fait cardinal au mois de septembre. Il a été interviewé sur KTO. Et il nous a dit, oui, l'église va mal. L'église a besoin d'être réparée de l'intérieur. L'église a besoin d'être réparée de l'intérieur. Mais pour réparer cette église de l'intérieur, nous avons besoin d'avoir des rêves, de grands rêves et une vision. Donc tout l'enjeu, c'est que nous rentrions dans ces rêves, dans cette vision, dans quelque chose qui nous paraît peut-être fou, qui nous paraît démesuré. Et chacun, nous avons reçu des talents. Chacun, personne ne peut dire ici, personne, je n'ai pas de talent. L'enjeu, c'est déjà que nous travaillons nos talents. Laetitia, est-ce que tu arrives à retourner dans le... Bon, on verra. Que chacun... Alors, vous voyez, il me semble que parfois on a confondu pauvreté et médiocrité. La pauvreté, c'est de dépendre de Dieu. Mais on n'est pas fait pour la médiocrité, on est fait pour la grandeur, pour la beauté, pour quelque chose qui nous déploie. Donc l'enjeu, c'est que nous osions travailler nos talents. Je dis bien que nous osions, parce que souvent, nous n'osons pas. Souvent, nous restons dans nos peurs, en disant, mais je ne suis pas digne, je ne vais pas y arriver. Non, non, non. On a un talent, on le travaille. Alors, il y a un côté ingrat. Il y a un côté où, voilà, quand on est instrumentiste, qu'on est des heures et des heures derrière son instrument, on ne voit pas trop, d'accord ? Mais n'empêche que ça finit par être au service du royaume. Donc, je nous invite vraiment à déjà travailler chacun nos talents et les travailler jusqu'au bout. et j'allais dire de viser l'excellence. Visons chacun, et je vous le dis à vous les jeunes spécialement. On vous en a déjà un peu parlé, mais les talents, vous avez visé l'excellence. Il y a une phrase qu'on n'aime peut-être pas beaucoup, qu'on a du mal à comprendre dans l'évangile, c'est « à celui qui a, on donnera encore, à celui qui n'a pas, il sera enlevé même ce qu'il a. » Je dis là, Seigneur, t'exagères, franchement. Et donc, cette parole, on la trouve deux fois. J'ai réalisé récemment qu'on la trouve deux fois dans l'évangile. On la trouve au moment de l'évangile des talents et au moment de l'évangile du semeur. Et dans cette phrase, comme dans toute phrase biblique, il y a plusieurs dimensions, mais déjà, en fait, ce n'est pas Jésus qui dit « Dieu fait ça ». Non, c'est juste une logique implacable. L'exemple bateau, dans une paroisse, il y a des familles, il y en aura encore. Et il y a une seule famille, elle va finir par se barrer. Voilà. Enfin, peut-être pas, mais souvent. Ok. Et au niveau des talents, si tu as un talent, travaille-le et il va se multiplier. Si il y a un domaine dans lequel tu n'es déjà pas très doué, franchement, n'insiste pas. Ce n'est pas la peine de mettre ton énergie. Parce que le peuple, ok, tu sais, un peu dessiné, mais est-ce que ça vaut la peine de t'investir là ? Par contre, en organisation, tu es top. À chaque fois que tu organises un truc, tout le monde te félicite. Donc, vas-y. Ok ? Voilà. Voilà. J'ai peur de dépasser le temps. Dans le... Donc, travaillons nos talents pour construire l'église. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'avancer les diapos jusqu'à ce qu'on vous dise stop ? Ce n'était pas prévu le bug du diapos. Voilà. Les imprévus ne sont jamais. Et l'enjeu maintenant... Donc, on a tous des talents, mais des talents différents. L'enjeu, c'est vraiment que chacun trouve son ou ses talents et les développe vraiment au maximum. Parce que qu'est-ce que nous sommes appelés à construire ? On l'a écouté dans la parole de ce matin. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes appelés à construire l'église avec des pierres vivantes. Alors, il y a deux styles de murs qui existent. Dans les constructions, il y a des murs. Il y a des murs en briques ou des murs en pierre. Peut-être qu'il y a d'autres sortes de murs, mais bon, je vais m'en tenir à ceux-là. J'avais mis des belles images, mais bon. Le mur... Ah, merci ! Voilà, ça c'est un mur en pierre. Qu'est-ce que vous remarquez dans le mur en pierre ? Bravo ! Toutes les pierres sont différentes. Mais même la plus petite a son importance. D'accord ? Ensuite, le mur en briques. Voilà ! Qu'est-ce que vous remarquez dans le mur en briques ? C'est très régulier et elles sont... Bon, là, il y a un peu les couleurs qui varient, mais enfin, autrement, elles sont toutes les mêmes. D'accord ? Alors, savez-vous, dans la Bible, la première construction qui a été construite en briques ? La tour de Babel. Bravo ! Alors, diapo suivante. Donc, la tour de Babel, on nous dit, toute la Terre avait alors... Non, 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 pas encore, merci. Toute la Terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Fabriquons des briques, et les briques leur servaient de pierre. Babel, c'est le règne du totalitarisme, en fait. C'est la pensée unique. C'est, on fait tous la même chose, pour la même chose, dans le même sens, de la même manière. Voyez, c'est des briques. Tous pareils, tous le même moule. Est-ce que l'Église, nous sommes appelés à vivre ça ? Est-ce que parfois, c'est une tentation de vivre ça ? Oui. C'est plus, il y a un côté plus facile, tac, 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 pouf, voilà. Alors que les pierres, il faut un peu réfléchir, voyez, c'est plus sécurisant de construire avec des briques. Avec les pierres, il faut un peu plus d'art. D'accord ? Et qui c'est qui fabriquait les briques, ensuite, dans la Bible ? En Égypte, les esclaves fabriquaient des briques. Normalement, les briques, c'est le symbole aussi de l'esclavage. Donc, nous, les chrétiens, nous, les chrétiens, et j'allais dire même les catholiques, nous ne sommes pas appelés à être des bons petits cathos bien rangés, fabriqués dans un moule. Nous sommes appelés à chacun déployer la grâce propre qui est la nôtre. et c'est en développant chacun nos talents et par le Saint-Esprit. Donc, je vais passer directement à la lecture finale. Voilà, celle d'après, juste avant, s'il te plaît. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction, qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ, Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement, pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments d'une même construction, pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit-Saint. Nous ne sommes pas l'église de Babel, une église formatée. Nous sommes l'église de Pentecôte. Pentecôte, c'est l'inverse de Babel. Je peux mettre l'image suivante. Pentecôte, c'est l'inverse de Babel. Il parle des langues différentes, mais il se comprenne. Et quand l'Esprit-Saint vient sur chacun... C'est possible d'avoir la diapo suivante, s'il te plaît ? Non, pas celle-là, celle d'avant. Avant. Avant. Merci. Quand l'Esprit-Saint vient sur chacun, vous voyez, c'est le même mot, langue, qu'a Babel. Mais sauf que là, les langues se partagent. Elles se partagent. Elles viennent sur chacun. Et c'est comme si l'Esprit-Saint venait éclairer chaque personne. Pour que chaque personne, comme un vitrail, donne aussi sa propre lumière, sa propre coloration. Et l'Esprit-Saint fait ressortir pour chacun les spécificités que Dieu a déposées en lui. Pour qu'ensuite nous puissions conjuguer, conjuguer nos talents, conjuguer nos charismes. Est-ce que tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît ? Voilà, merci. Donc j'ai trouvé cette image un peu rigolote, qui montre qu'on a tous, à chacun est donné le don de l'Esprit, mais à chacun différemment. Chacun sa flamme. Et c'est l'ensemble de ces flammes qui donne un feu. Donc dans la continuité de la différence entre les pierres et les briques, ben voilà, on est tous différents et personne n'a à avoir honte ou à rougir de sa flamme. Nous avons chacun notre flamme. Est-ce que tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît ? En termes de flamme, je voudrais faire un lien intéressant avec le bâton de Moïse. Ici on a une représentation où Moïse, qui a voulu faire un détour pour observer un phénomène extraordinaire, vous savez que Moïse, donc élevé comme un prince d'Egypte, va se retrouver un certain nombre d'années berger dans le désert, et donc le voilà avec son bâton devant le buisson ardent. Et Dieu va se révéler à lui. Ce fameux bâton de Moïse, vous savez, lorsque Moïse demande à Dieu, bon, il est super ton plan, mais personne ne va me croire. Comment est-ce que je vais pouvoir convaincre les fils d'Israël que tu es bien avec moi ? Et Dieu dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main ? Un bâton. Ce bâton, il symbolise en fait le talent de Moïse. C'est un talent de berger, c'est un talent de marcheur dans le désert, et c'est aussi un talent, même si Moïse ne le sait pas encore à ce moment-là, un talent de gouverneur. Il va devoir travailler un charisme de gouvernement, dans lequel d'ailleurs un païen, Gétro, va l'aider, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, les récriminations viennent de toutes parts, les questions, les doléances, et puis Gétro lui dit, tu t'y prends mal. Intéressant. La rencontre des compétences, rencontre des talents. Et j'ai été saisi par le fait donc qu'il a un talent dans la main et il va l'utiliser. Vous savez, à chaque fois qu'il va y avoir un problème, Dieu va dire à Moïse, utilise ton bâton pour donner de l'eau, frapper le rocher avec le bâton. Ce n'est pas un truc magique, donc ce n'était pas la peine de taper deux fois pour voir si ça marche, ça va lui être reproché. Et puis, le meilleur pour moi, c'est l'ouverture de la mer rouge. Est-ce que vous avez vu les dix commandements ? Eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça. On imagine Moïse avec son bâton, j'ouvre la mer, hop, je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre. Vous imaginez les pauvres poissons ? Il arrête le mec là-bas. Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Dieu lui dit, tente ton bâton, et je vais ouvrir la mer. Ça s'est fait par un fort vent d'Est qui a soufflé toute la nuit. Pour la première fois, je me suis mis dans la peau de Moïse. Imaginez Moïse qui arrive, il dit, attention, maintenant, le bâton. Et il ne se passe rien. Est-ce que Moïse est resté comme ça toute la nuit ? Je ne sais pas. N'empêche qu'à la place de Moïse, je pense que j'aurais peut-être pris mon bâton, je serais parti en courant. Parce qu'il y a des milliers de personnes derrière lui qui disent, alors, elle s'ouvre la mer ? Non, elle ne s'ouvre pas. Il dit, il y a du vent par ici, attendez, on va se couvrir. Personne ne voit que ce vent va finir par ouvrir la mer. Il faut quand même une sacrée dose de foi à Moïse pour dire, ben voilà, Dieu m'a dit, utilise ton bâton, j'utilise mon bâton. Combien de temps ça dure une nuit ? A peu près 7-8 heures. D'accord ? Alors nous, quand on veut mettre des projets en route, quand on pense que le Seigneur nous a dit, fais ça, ou participe à ça, ou collabore à ça, et que dans les 10 secondes, ou les 10 jours, ou les 10 mois, ou les 10 ans, ça ne marche pas. Parce que ça nous arrive. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, à l'image de Moïse, tout seul, avec des milliers de personnes derrière qui disent, ouais, Pharaon va nous écraser. Il est là, il dit, non, non, c'est bon les gars, il a dit, on fait ça, on fait ça. Ok ? Donc, je mets mon talent en exercice. Est-ce que ça sera parfait ? Ça ne sera pas parfait. Mais, j'ai une bonne nouvelle, même si nous, on ne sait pas travailler avec le Seigneur, le Seigneur sait travailler avec nous. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quelque chose d'extraordinaire, si ma technique à moi ne fait pas défaut. Est-ce que vous vous rappelez du premier salut de Benoît XVI, lorsqu'il a été élu pape ? « Chers frères et sœurs, chers frères et chères sœurs, après le grand pape Jean-Paul II, messieurs les cardinaux m'ont élu, moi, un simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Le fait que le Seigneur sache travailler et agir également avec des instruments insuffisants me console. » Alors, tout le monde a vu à ce moment-là, quoi ? L'humilité de Benoît XVI, bien sûr. Mais, ce qu'on oublie, qui est le plus important, et ce pourquoi Benoît XVI a voulu le dire, c'est que le Seigneur est capable de travailler avec nous. C'est une bonne nouvelle. Nous, on passe notre temps à se dire, « Ben, je n'y arrive pas, je ne suis pas bon. » Et d'ailleurs, on se le dit facilement les uns aux autres. Tu sais, à ton truc. Erreur fatale. Nous devrions plutôt passer notre temps à nous encourager, à nous bénir. Aussi en couple. Eh oui, aussi en couple. Pourquoi ? Excellente nouvelle. Le Seigneur sait travailler avec nous, frères et sœurs. On ne va pas le laisser au chômage. Et c'est pourquoi il y a bien des actions dans l'Église. Quand elle commence, personne n'y croit. Parce que ça démarre avec des bras cassés. La technique ne fonctionne pas. Les gens ne sont pas à l'heure. Etc. Et le mec, il doit tout assurer. Il se prend la tête, il en fait trop, il se prend les pieds dans le tapis. N'empêche que, il y a quelque chose plutôt que rien. À partir du moment où il y a quelque chose, on peut améliorer. À partir du moment où il n'y a rien, il faut faire quelque chose. Est-ce que tu peux mettre la diapositive suivante, s'il te plaît ? Si c'est encore possible. Vous n'arriviez pas un bâton ? Il ne faut pas que je le fasse, parce que si ça marche, il y a des gens qui vont m'attribuer les pouvoirs magiques. D'accord ? Bon, alors, il reste deux diapos. Il y en a une qui montre, je me suis posé la question, mais c'est quoi son bâton à Dieu ? Est-ce qu'on a ce genre de représentation ? Ben oui. De temps en temps, Jésus, on le voit avec quel type de gros bâton ? La croix. La compétence particulière de Jésus. Alors, on inverse. On inverse. Merci. On inverse. Voilà, merci. La compétence. Vous rigolez, mais vous allez voir tout à l'heure. La compétence particulière de Jésus, c'est de pouvoir transformer quelque chose qui est rempli de souffrance, qui n'a aucun sens et qui pourrait nous écraser en victoire. La compétence particulière du Seigneur, son bâton, c'est la croix. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça, nos yeux doivent être rivés sur la croix. Pourquoi ? Parce qu'elle est le signe que quelles que soient les difficultés, si on persévère, et c'est là qu'on a à progresser, et donc pour persévérer, il faut s'encourager, se bénir, prier les uns pour les autres. C'était le premier appel de Benoît XVI. Je vous en supplie, priez pour moi. D'accord ? Eh bien, si on persévère, nos difficultés sont des lieux de victoire. Incroyable. Le bateau, s'il te plaît. Je voudrais terminer avec ce bateau. Ça ne marque pas mon désir de partir en croisière. J'ai le bal de mer. D'accord ? Il y a marqué sur le côté mercyships.org. Qui connaît cette association ? Bon. Voilà. J'ai l'impression que les Américains ne sont pas là, parce que sinon, ils connaisseraient tous. Donc, très rapidement, le fondateur de cette organisation qui a acquis des bateaux de croisière ou des bateaux de transit pour en faire des bateaux hôpitaux qui se mettent au large des côtes de pays en difficulté. Il y en a beaucoup en Afrique. Et les gens, vous avez des fils de plusieurs kilomètres, les gens viennent pour se faire soigner sur ces bateaux qui sont remplis de gens ultra compétents qui ont renoncé à les carrières brillantes dans la médecine pour soigner des gens mal formés. La plus peur... Oui. Vous pouvez... C'est incroyable. Première histoire, ce que je voudrais appeler une avalanche du bien. Une avalanche du bien. Le fondateur de cette organisation se pose la question « Qu'est-ce qui a été à l'origine de ça ? » Il dit « Est-ce que c'est le fait qu'il y a eu une tornade à un moment donné dans lequel j'ai été particulièrement ému à cause des dégâts ? » Est-ce que c'est parce que j'ai vu un bateau qui était dix fois plus petit que celui-là qui a voulu se porter au secours de ces gens-là ? Ou bien est-ce que c'était parce que mes parents déjà dans le quartier cherchaient à rendre service à leurs voisins ? Je ne sais pas. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a une dizaine de bateaux comme ça avec des gens ultra compétents qui font un bien incroyable. Tout a peut-être commencé dans l'esprit du fondateur de cette organisation par voir ses parents qui rendaient service dans leur voisinage. Deuxième avalanche du bien. Un gars particulièrement doué dans la gestion de sa boîte de nuit aux Etats-Unis et dont les talents le précipitent rapidement avec les femmes, l'alcool et la drogue. Tout ça dans le désordre. Ça le précipite vers la tombe. À un moment, il s'arrête. Il dit « Attends, ma vie, ils ne sont pas bonnes. » Il cherche à se mettre au service. Il va sur ce bateau. Il va sur un bateau pendant, je crois, deux ans. Il rend service comme bénévole. Et puis, il réfléchit. Il dit « Certaines personnes qui ont des malformations, ils les ont parce qu'ils boivent de l'eau non potable. Ils boivent de l'eau remplie de bactéries et de microbes qui leur font gonfler démesurément les joues, qui leur font des excroissances sur le corps, etc. » Plutôt que de passer mon temps peut-être sur ce bateau où là, il y a des chirurgiens géniaux qui arrivent à réparer les gens. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ils font un travail génial. Moi, je vais me battre pour qu'ils puissent avoir de l'eau potable. Tout le savoir-faire que j'ai eu dans la gestion de ma boîte de nuit, je vais l'utiliser pour collecter des fonds. Et je vais faire une méga-pub parce que ça, je sais le faire. Je suis très fort là-dessus. Je vais contacter des gens qui savent financer parce que ça, je sais le faire. C'est mon talent. Et puis, son œuvre commence à être connue. Il creuse les premiers puits. Et puis, aux États-Unis, il y a un courant qui est lancé où il y a des enfants qui font le don de la somme qu'ils devaient avoir pour leur anniversaire à cette organisation. Parmi ces enfants, il y a une fille qui va, je crois, avoir 12 ans et qui, le jour de son anniversaire, qui avait déclaré qu'elle voulait donner les sous, meurt d'un accident de voiture. À ce moment-là, il y a un appel qui est fait et il y a un courant de sympathie par rapport à cette initiative. En quelques jours, ils ont collecté entre 1 et 2 millions de dollars pour cette organisation. Quelques mois plus tard, les parents de cette fille sont invités par l'organisation pour assister au forage du puits auquel ils ont participé. Avalanche de biens. Vous comprenez ? Aucune des bonnes actions que nous faisons n'est perdue. Arrêtons de croire que nous devons être parfaits, aboutis, suffisants. Nous sommes insuffisants. Mais, la grâce de Dieu sait travailler avec nous. Le Seigneur sait travailler avec vous, frères et sœurs. Avec chacun. Chacun a quelque chose à apporter. Et vous savez qu'une avalanche, ça commence par des toutes petites boules de neige. Amen. Des toutes petites boules de neige, les unes entraînant les autres d'une façon qu'on ne mesure pas, qu'on ne connaît pas. Et là, on peut générer des avalanches de biens. Et c'est ça que nous voulons. Et vous écouterez, dans la deuxième lecture, la création elle-même attend la révélation des fils de Dieu. Nous sommes dans l'Église. L'Église témoigne de quelque chose d'infiniment plus grand. Le Royaume. Ce Royaume existe, frères et sœurs. Ce Royaume existe. Est-ce que vous le croyez ? Il existe vraiment. Je pourrais dire, il est là au moment où je vous parle. Mais il est là. Notre but, maintenant, c'est dans la foi. Donc, de tenir bon dans la foi. Comme Moïse face à la mer. Qui ne s'est pas ouvert en deux secondes. de persévérer, de nous encourager les uns les autres, de nous bénir et de participer, chacun à son niveau, à cette avalanche du bien. Amen. On va vous proposer une démarche. Les jeunes vont prendre des bannières qui vont vraiment symboliser la circulation de l'Esprit-Saint au milieu de nous. Les jeunes vous invitent à circuler dans l'Assemblée. Nous allons invoquer quelques instants l'Esprit-Saint pour qu'il réveille en vous ses rêves et ses projets. Il vous donne l'audace d'avancer, même à petits pas. On y va. J'ai besoin du micro, Shao Kai. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel. Descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel. M'embrase, nous. Sois le feu qui me guérit, Sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse, au milieu de mes fignesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, Descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, Amour du Père. Amour du Père, Amour du Père, Envahis-nous, Sois le feu qui me guérit, Sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, Voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse, Au milieu de mes friblesses, Je n'ai plus peur, Je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, Fonds l'atmosphère, Descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, De ta lumière. Envahis-nous, Sois le feu qui me guérit, Sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, Voici mon cœur, Viens déverser ta tendresse, Au milieu de mes friblesses, Je n'ai plus peur, Je n'ai plus peur, Je n'ai plus peur. Oui, Seigneur, Seigneur, Viens souffler, Viens souffler sur nos peurs, Maintenant, Saint-Esprit, Toi, Esprit de Pentecôte, Toi qui as libéré les apôtres, De la peur, Viens souffler sur nous, Maintenant, Saint-Esprit, Souffle sur nous, Chasse, Chasse nos peurs, Chasse nos timidités, Réveille en chacun, Sa flamme particulière, La bénédiction particulière, Que chacun a reçu, Au moment où tu l'as voulu, Seigneur, Au moment où tu l'as désiré, Au moment où tu l'as conçu, Où tu l'as engendré, Seigneur, Si vous êtes ce que vous devez être, Vous mettrez le feu au monde entier, Si vous êtes ce que vous devez être, Si vous êtes ce que vous devez être, Vous mettrez le feu au monde entier, Si vous êtes ce que vous devez être, Vous mettrez le feu au monde entier, Je suis venue jeter un feu sur la terre Comme je voudrais qu'il soit déjà allumé Déjà, ne revenez devant maintenant Si vous êtes ce que vous devez être Vous mettrez le feu au monde entier Si vous êtes ce que vous devez être Vous mettrez le feu au monde entier Vous êtes le ciel de la terre La lumière, répondez votre savoir Au milieu du monde Si vous êtes ce que vous devez être Vous mettrez le feu au monde entier Si vous êtes ce que vous devez être Vous mettrez le feu au monde entier Vous êtes la lumière du monde Sa clarté Soyez le reflet du Christ pour l'humanité Si vous êtes ce que vous devez être Vous mettrez le feu au monde entier Si vous êtes ce que vous devez être Vous mettrez le feu au monde entier Vous mettrez le feu au monde entier Si vous êtes ce que vous devez être Vous mettrez le feu au monde entier Encore ! Si vous êtes ce que vous devez être Vous mettrez le feu au monde entier Si vous êtes ce que vous devez être Si vous mettrez le feu au monde entier Vous mettrez le feu au monde entier Amen